Une vue imprenable sur les Alpes, sur le vignoble vaudois, à quelques kilomètres du lac Léman. C'est en Suisse romande, dans un décor exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, que s'est déroulé le Lavo Ladies Championship, sixième étape du Let Access. Créé il y a presque 20 ans et perché à 700 mètres d'altitude, Lavo offre aux golfeurs des paysages dignes d'une carte postale. C'est un parcours qui peut être difficile, suivant le niveau, peut-être même un petit peu plus difficile pour les bons joueurs qui ont une certaine longueur, parce qu'il faut être assez stratégique dans ses choix. On voit aujourd'hui qu'il n'est pas trop fort, mais il y a un peu de bise. La bise, suivant le sens qu'elle a, ou le sens du trou, ça peut rallonger passablement des trous ou les raccourcir. Et puis c'est un parcours assez physique, parce qu'il n'est pas du tout plat, il est plutôt vallonné. On descend pour remonter, pour redescendre et remonter. Bye ! Ah, si je fais ça, ok. Good ! Thank you very much. Good, nice. Welcome to the Lavo Ladies Championship. Game 12 on the tee from Switzerland, Caroline Rovinger. La plupart des concurrentes ont pu découvrir le parcours lors du traditionnel Pro-Am, un 18 trous de 6107 mètres, parfaitement préparé et parsemé de quelques pièges. Il y a le long par 5 du numéro 5, que je trouve très intéressant parce qu'il a une mise en jeu qui n'est pas vraiment trop difficile, bien que, comme chaque trou, il n'y a pas de trou facile au golf. Et puis c'est surtout le choix du 2 au 3e coup qui est difficile, parce qu'un long bon joueur peut essayer d'attaquer le green en 2, ce qui n'est pas impossible, mais il est bien défendu, il y a 2 pièces d'eau, des bunkers, il y a un hors limite assez proche derrière le green. Et puis si on n'a pas eu forcément la bonne longueur ou un bon positionnement, il faut se recentrer pour pouvoir jouer ce trou en 3, mais il faut bien se placer, donc ça c'est un trou que je trouve qui est intéressant tactiquement, c'est pas juste à bombarder, je dirais. Durant le Let Access, le golf de Lavaux a accueilli une centaine de très bonnes joueuses du monde entier, de quoi renforcer encore l'attractivité du golf auprès des jeunes. On a ce mouvement junior, qui l'année passée, on avait 120 juniors et on a été élus par l'ASG, meilleur programme des juniors. Donc c'est une chose qui est très importante pour nous, de développer le futur. C'est aussi pour ça que Let Access, qui est la deuxième catégorie du sport professionnel d'âme, s'inscrit bien chez nous, parce que c'est vraiment le tremplin, je dirais, pour les futurs bons joueurs. Trois jours de compétition sous le soleil, ça changeait du froid et du temps maussade rencontrés en Finlande et en République tchèque ces dernières semaines. Et ça donne du punch et des idées. En rendant une carte de 67, 5 coups en dessous du par, la française Amy Perronin virait en tête au terme de la première journée. Cela ne fait pourtant que quelques mois que la jeune joueuse de Montluçon a rejoint le milieu professionnel après des études en business et marketing à l'université du Minnesota aux Etats-Unis. Le lendemain, sous un soleil de plomb, la Belge Fanny Knops faisait encore mieux sur le parcours helvétique. 66, 6 coups sous le par. La gantoise de 27 ans enquillait 7 birdies, la meilleure carte de sa carrière sur le laitaxès, alors qu'Amy Perronin se contentait de jouer le par. Après deux jours de compétition, Fanny Knops partageait la première place avec une autre française, Marie Fourquier. 69 le premier jour, 68 le lendemain. La nièce de Jean-François Luquin, le vainqueur de l'European Masters de Cran-Montana en 2008, était à moins 7 également. Les Françaises étaient bien au rendez-vous de cette sixième étape, mais les dix premières filles n'étaient séparées que par quatre coups. Le troisième et dernier tour promettait donc une belle bagarre, mais ne s'annonçait pas de tout repos. Regardez, les conditions avaient changé, une dizaine de degrés de moins, et surtout la bise s'était levée et soufflée par rafales. Des conditions qui ont piégé plusieurs joueuses, à commencer par Marie Fourquier, qui a alterné le bon, même le très bon, comme ici au 5. Et le moins bon, notamment au putting. La joueuse de Montélimar devra se contenter du 17e rang. Kim Métro disputait son premier tournoi professionnel en terre helvétique, sur le parcours où on lui avait enseigné ses premiers cours de golf. Troisième après deux tours, la Suissesse a joué solidement malgré un début de parcours laborieux. Sur les back nine, elle a fini par maîtriser les conditions venteuses, notant un birdie et 7 parts pour un total de plus 2. La Suissesse termine finalement à la quatrième place. Je suis super contente, c'est que ma troisième semaine en tant que pro, d'avoir déjà une quatrième place à Montpalmarès, c'est génial. Ce n'était pas le même pays que ce qu'on a vécu les deux derniers jours, mais non, c'était intéressant, c'était ouvert à tout le monde. Tous les scores étaient possibles aujourd'hui, donc c'était différent, c'est sûr. Kim Métro partage sa quatrième place avec la Suédoise Nilsson et la Française Lucie André, qui avait remporté le Czech Ladies Challenge l'année dernière. Ancienne médaillée de bronze au Mondial Amateur en 2010, ancienne numéro 1 européenne, Lucie André est une des filles les plus expérimentées du Letaccess. Elle signe, elle aussi, à Lavaux, son meilleur résultat de la saison. Mais c'est la Suédoise Thérèse Nerpin qui s'est montrée la plus habile lors du dernier tour de ce La Volédise. C'est une des rares joueuses à avoir réussi à jouer sous le parc. Elle a su profiter de ces conditions difficiles pour revenir de la onzième à la deuxième place, son meilleur résultat en carrière sur le Letaccess. Émy Perronin s'est battue pour rester en contact et pour sauver sa place sur le podium, grâce notamment à deux birdies sur les neuf derniers trous. Mon premier tour, c'était mon plus bas score que j'ai jamais effectué, donc c'était très bien. Et puis aujourd'hui, les conditions étaient très difficiles, donc je savais que pour aller chercher une place, il fallait jouer aux alentours de dans le parc, moins un, moins deux. Donc assez satisfaite, j'ai bien tenu le coup aujourd'hui et assez contente de cette performance. Après avoir été pro pour juste six mois, c'est assez contente du deuxième place. Ni Émy Perronin, ni Thérèse Nerpine n'auront réussi à inquiéter Fanny Knops. Grande frappeuse, ancienne joueuse sur le Lett, la Belge revient d'une pause de dix mois en raison d'une blessure au poignet. Elle n'a montré aucune faiblesse et fait preuve au contraire d'une impressionnante maîtrise tout au long de ses trois jours de compétition. On va relever surtout son score de 33 sur les back nine du dernier tour. Quand même au début, je n'avais pas du tout prévu qu'il y aurait tellement de vent. Donc les premiers neuf trous, je vais surtout m'adapter. Mais après, je me suis dit, bon, c'est que faire le mieux dans le vent. Le vent ne va pas changer, ne va pas partir. Donc oui, le vent fait quand même un grand rôle. J'ai essayé d'avoir du plaisir et vraiment être confiante. Fanny Knops a signé à Lavaux son premier grand succès international. Quatre Françaises, trois Suédoises dans le top 20 de ce Lavaux Ladies. On relèvera aussi la présence d'une jeune golfeuse amateur tchèque, Teresa Meleska à la huitième place. Une des deux joueuses amateurs avec la Suissesse Azélia Mechtri à avoir passé le cut. Invité sur le circuit, Meleska confirme son excellente forme du moment. Elle avait terminé deuxième une semaine auparavant chez elle en République tchèque, lors de la cinquième manche du Letaccess. Déjà trois fois victorieuse sur le circuit amateur, Teresa Meleska poursuit ses études aux États-Unis. Pour une première en Suisse romande, cette sixième édition du Letaccess au Golfe de Lavaux est une réussite et les organisateurs s'en réjouissent. On est une société qui est basée à Genève, on voulait avoir un événement en Suisse. On en organise déjà un à Bosset, à la frontière, et un autre également chez les seniors à Paris. Mais on a cherché pendant plusieurs mois un golfe pour nous accueillir. Lavaux, on a eu un accueil incroyable depuis plusieurs mois. Je pense qu'on va rester. Le président Pierre-Alain Perrou l'a annoncé, il est partant pour nous accueillir. Maintenant, bien évidemment, on veut faire progresser ce tournoi, augmenter le prize money. On est vraiment ravis d'avoir lancé ce premier Lavaux Ladies Championship. Organisé sur près d'une semaine, le succès était au rendez-vous et une prochaine édition est d'ores et déjà au programme. La compétition est née d'une belle collaboration entre Pitch & Play et le Golfe de Lavaux. Une rencontre, une envie de progresser, d'aller de l'avant. On est un club, je crois, qui à l'interne est quand même très motivé. On a des objectifs. L'objectif principal, c'est de progresser. Si on ne fait rien de nouveau, on stagne et on ne progressera pas. Donc je crois que c'est déjà le point de départ. Et puis le deuxième, c'est la notoriété parce que nous, on est très fiers d'avoir un tournoi professionnel. Je ne veux pas vous divulguer les dates de l'année prochaine, mais on est en train de regarder sur le calendrier 2019 pour refaire une deuxième édition. Et même l'idée principale, c'était de faire en tout cas trois ans. Après Lavaux, pas de changement en tête du classement de l'Ordre du Mérite. La Belge Fanny Knops et la Française Amy Perronin font leur entrée dans le top 10. La prochaine étape du Let Access se tiendra en Belgique, chez la gagnante du Lavaux Ladies Championship 2018. Ce sera dans quelques jours seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !